Je suis très heureux, en cette fin de matinée, de pouvoir m'exprimer pour dire le vote favorable à plus de 70% des suffrages exprimés du schéma d'aménagement et de gestion des eaux de Loire-Bretagne. On a entendu, on a eu un très long débat avec beaucoup d'interventions, évidemment favorables, défavorables, enfin chacun a pu s'exprimer, chacun a pu prendre la mesure des enjeux, des enjeux qui sont réels, gestion quantitative de l'eau, dérèglement climatique, gestion qualitative des eaux, autant de sujets qui viennent percuter le développement économique, l'aménagement des territoires et autant de sujets qu'il va falloir apprendre à bras le corps. Donc moi, je suis très heureux, en tant que président, que la feuille de route soit votée. Je suis très heureux parce que d'abord, c'est un signe fort de confiance dans tous les territoires d'eau qui sont organisés en Loire-Bretagne. Et moi, je suis profondément décentralisateur. Je me rappelle cette loi sur l'eau de 92 qui avait amené l'idée des sedages et des sages au schéma d'aménagement de gestion des eaux. Et aujourd'hui, c'est ça. Il va falloir qu'on passe à l'acte. Et passer à l'acte, c'est donner une feuille de route. Et Orléans a tracé une feuille de route pour le bassin de la Loire et pour la Bretagne. Cette feuille de route, elle est ambitieuse, elle est généreuse. Elle est le fruit d'une concertation exceptionnelle. Et moi, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est que les îles locaux, les industriels, les agriculteurs, les associations de protection de l'environnement soient capables de construire de tels compromis au sein de leur collectivité. Voilà. Donc, c'est un enjeu considérable. L'eau, c'est le développement. L'eau, c'est la vie. Et encore une fois, ce n'est pas qu'un slogan. Ça va devenir une réalité. Et je crois que notre bassin a pris finalement, un peu dans la douleur, mais dans la complexité du débat aussi, dans la difficulté de concilier les usages, a pris encore une fois une décision courageuse, une décision pleine d'espoir que je souhaite évidemment faire partager avec l'ensemble des acteurs du bassin versant.